Le musée possède une très importante collection de rhinogrades, qui sont des animaux disparus, hélas, ils ont disparu à la fin des années 50, lorsque l'archipel sur lequel ils vivaient, l'archipel des Aïaïaï, s'est englouti à cause d'expériences nucléaires sur l'atoll voisin. On pensait quasiment rien savoir de ces animaux jusqu'à ce qu'on découvre dans nos collections des caisses, au moment des travaux de la Grande Galerie, des caisses qui étaient dans une salle enterrée et qui contenaient donc la collection de Louis Bouffon. Les caisses de Louis Bouffon, d'ailleurs, que Pierre Darlu a pu récupérer juste après les travaux de la Grande Galerie, Pierre Darlu a entrepris d'analyser le matériel génétique de ces rhinogrades de manière à savoir où est-ce qu'ils se plaçaient par rapport aux autres mammifères. Et les analyses génétiques publiées en 1992 restent ambiguës. C'est-à-dire que les rhinogrades, on ne sait pas trop s'ils sont plus proches des éléphants, ce que semblerait indiquer d'ailleurs le grand développement de leur nez, ou proches des souris. Ils sont un petit peu à méchemins entre les deux et les analyses ne sont pas concluantes. Chez eux, comme chez les prophyliennes d'ailleurs, mais ça se discute, je crois, c'est le rhinarium qui s'est développé, donc toute la partie nasale qui peut se transformer soit en élément de fixation, en sol de réptation, en organe préhensile ou en organe de saltation. Donc c'est vraiment un développement très particulier. Là, on a deux rhinogrades, donc Columnifar lactans et celui qui vit associé avec lui, qui est Opsorhinus mercator. Et donc ils s'échangent de la nourriture, puisque l'un peut se déplacer, mais ne peut pas manger de proies figurées, alors que l'autre ne peut pas se déplacer, mais produit du lait. Donc ils vivent complètement associés. On pensait ne plus rien avoir à connaître de plus au-delà des pièces dont on disposait dans les collections, au-delà des études génétiques de Pierre Darlu. Et puis, grand coup de tonnerre aux expéditions Espiritu Santo de 2006. 160 scientifiques mènent une grande expédition naturaliste sur l'île Espiritu Santo, dans le sud du Pacifique, menée par Philippe Boucher et Hervé Le Guiladère. Et les scientifiques ont ramené énormément de pièces de cette expédition, dont du bois, des échantillons de bois. Et le botaniste Jean-Noël Labatte, professeur au Muséum national de l'histoire naturelle, a ramené de l'expédition Santo ces bois, dans lesquels il a découvert ici au muséum des trous. Et dans ces trous, sept spécimens de ce petit mammifère, dont il est apparu assez vite, qu'il appartenait au rhinograde, compte tenu de l'hyperdéveloppement du nez, et dans une fonction visiblement assez spécialisée. Il s'agit du nasoperforator, c'est un nouveau rhinograde, qui a la particularité de pouvoir creuser des trous, forer des trous dans le bois. Alors, ce qu'il y a de très particulier, c'est que le champ du nez est investi par l'émail des dents, en fait. Et cet émaille forme une sorte de spirale. L'émail, c'est le tissu le plus dur que les vertébrés puissent avoir. Et grâce à cet émaille très dur, eh bien, il peut forer le bois et générer des copeaux, et des copeaux de bois dont il se nourrit. C'est-à-dire qu'en fait, les copeaux arrivent directement dans la bouche, et cet animal possède, fait absolument unique chez les mammifères, des micro-organismes dans son tube digestif, qui sont capables de digérer la cellulose et la lignine, qui sont des composants du bois. Donc, c'est un mammifère forer de bois, c'est vraiment la première fois qu'on trouve quelque chose de pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada